L'alligator du Mississippi lui aussi a souffert du braconnage, de la destruction de son habitat et de la pollution. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a autorisé l'élevage des alligators pour alimenter le marché de la morroquinerie. Les fermes d'élevage tuent les alligators à l'âge de 6 à 8 ans alors que leur longévité est plutôt estimée à 100 ans. Mais la réintroduction en milieu naturel, la sensibilisation de la population et la protection de son environnement a permis à la population des alligators de dépasser le million d'individus en milieu naturel. Aujourd'hui le gouvernement américain autorise même un quota de chasse réglementé chaque année afin de réguler la population sauvage.